Bonjour à tous, merci pour vos retours de la semaine dernière concernant le premier défi confit. On se retrouve du coup cette semaine pour le second. Alors cette fois-ci, les thèmes étaient les suivants, Femmes, Dehors et Vitesse. Et je me suis dit qu'après avoir fait un court-métrage, l'occasion était peut-être intéressante cette fois de se tourner vers un documentaire. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une suite au Portrait d'un Autre Monde. Alors je vous présente aujourd'hui le deuxième hors-série de la série Les Portraits d'un Autre Monde. Et cette fois-ci, avec les thèmes qui étaient imposés pour ce film. Je vous souhaite un excellent visionnage et on se retrouve la semaine prochaine pour le défi suivant. A bientôt. Je m'appelle Camille, j'ai 16 ans. Normalement je suis censée être au lycée, sauf que je suis chez moi à cause du coronavirus. Je m'appelle Magali et je suis responsable d'un magasin puériculture et textile enfant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis confinée à la maison. Puisque je travaille dans un centre commercial et que les commerces sont fermés. En général, le matin, je fais du sport avec ma mère. Et puis je regarde une série en anglais. Je joue souvent en jeu vidéo. J'ai beaucoup de devoirs aussi. Les profs nous donnent énormément de devoirs. Je deviens une parfaite femme au foyer, ce que je n'étais pas. Donc la maison est propre. Je navigue entre le ménage, la cuisine, les lessives. Et puis comme là, par exemple, aujourd'hui, il fait beau, je me pose un petit peu au soleil. Et j'en profite pour bouquiner ce que je ne fais pas en temps normal. En temps normal, j'ai les contrôles, j'ai plein de trucs. Le soir, j'ai du mal à m'endormir parce que je suis vraiment stressée. J'ai peur de ce qui va arriver le lendemain. Là, je sais que le lendemain, il n'y aura pas grand-chose. Mais c'est plus facile, c'est un peu plus lent. Du coup, c'est plus tranquille. Et même, c'est plus facile. Moi, je me concentre plus facilement pour un peu tout. Puis c'est un peu comme si j'étais en vacances puisque je traîne sur les jeux vidéo, etc. Pour moi, c'est très difficile. Le confinement passe très lentement. Je pense que nous, malheureusement, n'avons pas fait moitié. Et les journées se suivent et se ressemblent. C'est pour moi extrêmement long de rester inactive. Pour moi, le confinement, je le trouve assez rapide. J'aime bien. J'ai mes potes qui me disent « Ouais, c'est super long, c'est chiant, on ne peut rien faire. » Mais moi, je kiffe bien. J'ai du temps pour moi. Franchement, je suis quand même plus tranquille à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je suis posée et tout. Pour moi, ce jardin, il est totalement vital. C'est ma sortie du jour puisque je ne marche pas, je ne fais rien. C'est mon oxygène. 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 C'est mon oxygène.